Et coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve aujourd'hui samedi 15 octobre pour faire le bilan de la première semaine d'octobre pour moi et le remplissage de la deuxième semaine avec comme d'habitude un petit point sur les défis. Donc sans plus attendre, on passe au bilan. Alors, en alimentation, vous savez que j'ai un budget de 100 euros la semaine et clairement, je suis plutôt contente de moi puisque j'ai réussi à sauver un billet de 50 avec de la petite monnaie. Donc franchement, je suis ultra contente, mais vraiment. Donc voilà, et en termes de monnaie, il nous reste donc 53 centimes. Donc franchement, je me répète, je suis contente, sachant que je n'ai pas utilisé un des fameux chèques de 8 euros de Carrefour parce qu'il est arrivé à expiration, je ne m'en suis pas rendu compte. Lui, il est encore valable jusqu'au 23 octobre. Et je ne sais pas si je l'avais dit, mais j'ai également une cagnotte de 25 euros, 26 euros sur ma carte Carrefour et je ne l'ai pas utilisé non plus. Donc voilà, il faut savoir que quand on a fait notre dernier plein de courses en livraison, il nous restait pas beaucoup de choses, mais enfin, comment dire, il nous restait quand même assez de choses pour pouvoir faire des économies sur cette première semaine. Donc je suis assez contente. Voilà, sachant que aussi, monsieur avait acheté des petites choses parce que comme je vous ai dit, j'arrivais pas à retirer de l'argent et lui a été payé avant. Donc voilà, je suis contente. Pour les filles, il y avait 10 euros qui étaient partis dans le défi flash et j'avais gardé 10 euros. Il me reste donc de 4, 6 euros. Voilà, sachant que j'avais fait la monnaie en fait, puisque je vous avais dit, j'avais récupéré toutes les pièces que mon mari avait dans sa voiture, que j'ai rempli le défi avec, et je me suis fait la monnaie. Donc là, j'avais 10 euros en pièces et il me reste donc 6 euros. Voilà pour ça. Ensuite, hygiène et soins, pareil, les 10 euros par semaine en fait sont partis dans le défi flash. Donc on n'avait rien ici. Loisirs sortis, les 10 euros, les 10 euros. Pareil, je m'étais fait la monnaie, j'avais mis 10 euros en pièces ici et il me reste 4 euros. Donc voilà, petit tour de manège pour les petites. Donc il me reste 4 euros et je ne sais pas ce que j'ai pris. Sachant qu'un tour de manège fait 2 euros. Il y a 2 euros, j'ai dû acheter une bricole encore pour les gamines. Bref, donc il me reste 4 euros ici. Et enfin, l'enveloppe d'hiver, 10 euros que j'avais également mis en pièces, mais qui sont partis dans un défi, le défi d'Halloween créé par Céline de la chaîne Mes économies et défis. Voilà. Ensuite, pharmacie, il me reste ici 6 euros. Voilà. Et restaurant, il n'y a plus rien. Voilà. Les petites voulaient manger, voulaient manger dehors, donc on est parti manger dehors. Enfin, il me restait 5 euros et les 5 euros, en fait, je les ai mis dans un défi également. Puisque, ben voilà. On va dire overdose de bouffe dehors. Donc moi, j'ai... Donc on a emmené les petites au resto. Mon mari aussi, il ramenait souvent des pizzas à la maison. On est parti au resto chinois pour l'anniversaire de monsieur. Et une autre fois aussi, il nous avait emmené manger dehors à un tacos. Donc là, j'ai dit, bon, tout ce qui va être bouffe de dehors, on va se calmer, on va arrêter. Donc les 5 euros qui restaient sont partis dans un défi. Voilà pour ça. Alors, avant de passer, on va remplir pour la deuxième semaine. Comme ça, on mettra de côté jusqu'au défi flash. Alors, alimentation. Je reprends 100 euros. Ah oui, au passage, j'ai pu retirer ce qui me manquait et j'ai déjà mis... J'ai déjà mis dans mon porte... Enfin, dans mon classeur du mois, comme ça, je ne vous embête pas à faire un deuxième remplissage. Donc, hop. Et on y va pour plier les billets. Franchement, j'ai fait le tour de mes placards et du réfrigérateur. Il ne manque pas beaucoup, beaucoup de choses pour être là d'avec vous. Il me manque, comme je disais à mon mari, des choses de chez nous. Tout ce qui va être nourriture genre tirida, la cherchouja et tout ça. Donc, j'espère pouvoir sauver aussi peut-être pas un gros billet puisqu'il y a l'anniversaire de ma petite, mercredi. Et j'ai envie de faire un petit gâteau, même si son anniversaire... Je vais le faire avec celui de sa sœur, un anniversaire commun en novembre pour recevoir tout le monde une bonne fois pour toutes. Tous les enfants, une bonne fois pour toutes. J'ai quand même envie de faire un petit gâteau à la maison qu'elle souffle sa petite bougie mercredi, son jour de naissance. Donc, voilà. Je vais essayer de sauver un maximum. Mais bon, là, ça va être l'anniversaire de la petite. Ouais, j'ai envie qu'elle souffle son petit gâteau, qu'elle souffle sa petite bougie à la maison. Voilà, tranquillement. Histoire de... Voilà. Tranquille, quoi. Donc, on verra ce qu'on peut sauver, si on peut sauver quelque chose. Ensuite, pour les filles, donc 20 euros la semaine. Voilà. Ça, ça ne bouge pas. Hygiène et soins, 10 euros. Voilà. Vous, j'espère que le mois d'octobre a bien commencé, que les semaines se passent bien, que vous avez fait de belles économies. Franchement, j'espère que celle-ci sera bonne aussi. Je croise les doigts. Loisirs sortis. On va se mettre 10 euros également. Sachant que mercredi, il y a un film au cinéma qui sort un film pour enfants. Donc, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas aller faire un petit tour là-bas. Après, voilà. Je ne sais pas combien ça coûte, les places pour enfants. La dernière fois, on a eu un flyer de la part de l'école pour un film au cinéma. Donc, film plus goûter, c'était 4 euros par enfant. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est tout le temps comme ça pour ce genre de film animation. On verra bien. Puis, si ça ne suffit pas, je prendrai l'enveloppe d'hiver qui est juste derrière et qui est également à 10 euros. Voilà. Pour le porte-monnaie. Voilà. Donc, je ne le ferme pas. Je le mets juste de côté. On fera le défi flash à la fin. Et puis, ici, c'est l'enveloppe école qui n'a pas bougé. Voilà. Ça, on peut fermer. Et voilà. Ensuite, avant de... Celui-là, oui. On va aller récupérer le défi flash. Parce que, vu l'économie, vous pensez bien que j'ai réussi à sauver les 1 euros. Voilà. Et enfin, je vais vous faire un petit tour dans ce petit porte-monnaie qui me permet de récupérer la monnaie de monsieur. Bon, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de monnaie. Puisqu'il ne travaille pas. Il en a un arrêt maladie jusqu'au 23 octobre, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je n'ai pas autant de monnaie qu'à la fin du mois de septembre. Mais il y en a un petit peu. Et surtout, il m'a ramené 2 billets de 5. Voilà. Il a enfin compris que certes, je lui courais après pour les pièces pour remplir mes défis, mais que je cours aussi derrière les billets de 5. Je suis trop contente. Donc, il m'a ramené 2 billets de 5. Il nous a ramené hier, je crois, ou avant-hier. Donc, voilà. Et en termes de monnaie, combien y a-t-il ? Voilà. Donc là, il n'y a plus rien. Nous avons donc 2, 4, 6, 8, 10. Donc, 1 euro, 1 euro 30. Voilà. Et là, il y a donc 8 centimes. Donc, c'est cool. Donc là, les 1 euro vont aller dans le défi. Moi, je vous ai dit maintenant les pièces de 20 centimes et 10 centimes, je ne les mets plus dans mes défis au mois parce que je galère à me faire la monnaie. Et voilà. Donc, ça nous fait une économie de combien, tout ça ? Donc, 50, 60, 70. 70, 2, 4, 6, 8, 10, 80. 81, 80. 81, 80. Et si on compte les 10 euros de monsieur, 91, 80. Franchement, je suis mes et je suis super contente de ma semaine. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Alors, on va mettre de côté et on va attaquer les défis. Avant toute chose, on va attaquer et je me trompe, non, je ne me trompe pas. On va attaquer celui-ci. Le My Little Défi, nous sommes en octobre, c'est 10 euros la semaine. Vous savez qu'il me sert à rembourser les poupettes. En tout cas, les billets de 10, là, il y en a là-dedans. Déjà, 40 euros en billet de 10. Vous ne voyez pas, j'ai l'impression. Il y avait 30 euros du mois de septembre. Et là, ça, c'est cool. Si j'ai besoin de billets de 10 le mois prochain, je saurais où venir. C'est parti. On va se cocher les 10 euros. Ça, c'est top. Ah oui, et puis, avec toutes les pèses que j'avais récupérées, je vous avais dit également que monsieur avait des billets de 5. Donc, il y a un billet de 5 qui est parti dans le défi momélé de Céline, toujours de la chaîne Mes économies et défis. Et en fait, il y avait deux billets de 5. Je l'aime quand il fait ça. Il y avait deux billets de 5 et le deuxième billet, je l'ai mis dans le Monopoly budget que j'ai oublié de tirer avec vous la semaine dernière. Donc, j'ai fait mon petit tirage hors caméra. Je suis tombée juste ici sur le point d'interrogation et c'est 5 euros que j'ai mis ici. Le billet de 5 que j'ai récupéré de chez monsieur encore. Donc, en tout, il m'a ramené 20 billets. Enfin, 20 billets. J'aimerais. 4 billets de 5. C'est cool. Donc, comme je suis là, je vais tirer le dé pour faire celui-là puisqu'après, ce classeur-là, c'est fini. Ça, c'est mon classeur des défis de long terme. 4. Alors. 1, 2, 3 et 4. Il nous faut donc 8 euros. Tac, tac, tac. Non, j'ai besoin du billet de 10. Et j'ai quand même besoin de le billet de 5. Bon, bah si, tant pis. Alors, on va se remettre encore un billet de 5. On essaiera de se faire de la monnaie. Voilà. 5 euros. Et 1, 2 et 3. Voilà. Ça nous fait donc... Alors. On était à 33 euros. 33,8, ça fait 41 euros. Hop. Je vais essayer de me faire de la monnaie. Là, si j'ai 10 euros, il faudra que je compte mes hors caméra et je m'échangerai avec les billets dans mon porte-monnaie. Voilà pour ce classeur. Hop. On met de côté. Et on va attaquer donc celui-ci. Ouh. Il y a mes défis. Moyen terme et court terme. Voilà. Je vais y arriver. Donc là, c'est le défi flash. Donc, juste avant, le calcul épargne. Voilà. Donc, il y avait 30 euros en pièce. 30 euros. Franchement, j'étais trop contente. Moi, je pensais qu'il y avait allez quoi, 15, maximum 20 euros. 30 euros. Mais, waouh. Donc, j'ai tout, tout, tout reconté. Ça va jusqu'à 61 euros, ce défi-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Comme ça, lui, au moins, on n'en parle plus. Je vais mettre mon petit billet de 50 parce que je ne vais pas le déchirer. Comme ça, on est à 60. Donc, je crois qu'il perd le billet de 20. Voilà. Et comme ça, celui-là, il est fini. Et je peux me consacrer aux autres défis tranquillement. Hop. Et comme je vous ai dit, il va donc à 61 euros. Donc, on met l'euro, c'est Boolik. Hop. Et pour le fun, on va tout cocher. Hop. 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 Donc, j'ai tout compté pour bien vérifier et être sûre. Et on est bien, donc, à 61 euros pour ce défi-là. Voilà. Et on va se mettre ici 61 euros. Trop contente. Mais vraiment. Donc, je pense quand même courant du mois, je vais essayer de me faire la monnaie du billet de 50. Je n'ai pas réfléchi encore à comment j'allais remplir mes épargnes à la fin du mois. Mais ouais, je pense casser le billet de 50 pour remplir plus facilement mes épargnes à la fin du mois. Ensuite, le billet de 10 que vous voyez là, je vais le mettre de suite, de suite, de suite. Dans le défi des saisons. Je vous ai dit, celui-là, il va être pour ma facture d'énergie. Donc, ça se termine le 21 décembre et j'ai ma régule en janvier. Donc, 130 euros. Ce n'est pas du luxe. On ne va pas cracher dessus, mais vraiment pas. Je vous le dis entre nous. J'espère vraiment pouvoir bénéficier du chèque énergie qu'il va être distribué là en début novembre. Parce que là, quand j'ai vu ma facture, ça fait peur. Je fais en sorte de consommer moins. J'ai toujours un pouce qui me dit oui, bravo, tu consommes moins. Mais là, pour le moment, apparemment, j'ai consommé 450 euros en électricité de plus. et ils m'ont dit combien ? 130, je crois, quelque chose comme ça en gaz. Donc, voilà. J'espère avoir mal compris et que ce n'est pas ce que je vais payer en plus de l'abonnement à la fin de l'année. Mais si c'est le cas, ça plus le chèque, si j'ai droit, ce n'est pas du refus, mais vraiment pas. Bref, 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 bref. On va continuer à remplir. Donc, les pièces, je ne mets pas. Tac, j'ai 2,3,4,5. 5,50 euros parce que tout ça, ça va être dans le défi d'or. Donc, j'ai 30,50 euros à placer. Encore. Dans les petits défis. Donc, on va tirer également le Disney épargne, le Mickey épargne, pardon, et le jeu de loi. En général, il nous faut des pièces pour ça. où se trouvent les plateaux de jeu ? voilà. Alors, le jeu de loi, on s'était arrêté où la dernière fois ? Ici, la case numéro 19. Donc, on y va. 2. Donc, c'est c'est loi Picsou. Je ne sais pas pourquoi il me fait penser à Picsou. Loi Picsou épargne 2 euros. Alors, donc, vous savez, on est samedi, mais moi, je mets au dimanche. Donc, dimanche, c'est le 16 octobre plus 2 euros. Et on est donc à 28 euros. où est-ce qu'ils sont ? Ils sont là. Hop. J'avais pas une pièce de... Ouais, si, j'avais une pièce de 2 euros. Voilà. et on va lancer le Mickey épargne. On s'était arrêté la semaine dernière ici, je suis plutôt 4. Alors, 1, 2, 3 et 4. Je ne sais pas comment il s'appelle ce personnage-là. On va regarder ça ensemble. Et il se trouve... Attendez, que je ne me trompe pas. Ouais, il est là. Donc, c'est Géo trouve tout. Et on doit mettre 2 euros également. Hop. On reprend ça. 16 euros. Euh, pardon, 16 octobre. Et on doit mettre 2 euros. Ce qui fait que nous sommes à 9 euros. Voilà. Et voilà. Et du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, petit point rapide. Donc là, j'ai mis les 5 euros dans les mots mêlés. J'ai mis donc les 1 euro ici. Donc oui, je me suis amusée entre-temps à colorer un peu pour le rendre plus sympa. Donc là, celui-là, ça y est, c'est fini. C'est fini. Et enfin, le défi d'Halloween que je n'ai pas plastifié, j'ai juste mis comme ça en attendant, on est à 18 euros. Sachant que dimanche, je ne mets rien pour demain puisque dimanche, c'est 0 euro. Et demain, alors attendez, lundi, c'est quoi ? C'est 50 centimes. Et mardi, c'est 1 euro. Vous savez quoi ? Les 1,50 euro que j'ai là, je vais anticiper. Je vais les mettre maintenant. Hop. Voilà. Donc, je cocherai après parce que franchement, le papier est un peu trop grand par rapport à l'enveloppe. Donc là, j'ai mis un nom. Non, parce qu'après, je vais oublier, je vais faire n'importe quoi. Donc, allez. Il faut que je le plastifie. Donc, 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 je fais tout au crayon de papier pour pouvoir gommer. Donc, lundi, c'est OK. Mardi, c'est OK. Et on est donc à 19,50 euros. Donc, tranquille, ça vende bien, celui-là aussi. C'est plutôt cool. Mais oui, c'est mal fait. C'est mal fait. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va faire comme ça. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir remplir ? Tac, tac, tac. Lui, il va jusqu'à 35 euros. Donc, je vais mettre les 20 euros. Je vais mettre les 20 euros. Comme ça, écoutez, c'est fait. On n'aura plus qu'à mettre 10 euros. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre pour 20 euros ? J'ai deux mots à 5 euros. Non, j'ai même trois mots à 5 euros. Donc, comme ça, c'est fait. Alors, attendez, on va essayer de les trouver ensemble. vernis, par exemple. Tic, tuc, tuc. Il est là. Vernis à 5 euros. Ensuite, robe, il me semble que je l'ai vu. Il est là. Robe à 5 euros également. Donc, ça nous fait 10. jupes. Jupes, 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 jupes. Ouais. Jupes à 5 euros également. Donc là, ça nous fait 5, 10, 15 euros. On va mettre vêtements à 4 euros. Vêtements, 4 euros. Et, 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 Ford. Ford qui est à 1 euro. Et qui se trouve ? Non, c'est pas Ford, c'est Phare. Qu'est-ce que je raconte ? Pourquoi j'ai dit Ford ? Hop, Phare à 1 euro. Je pense trop aux voitures. Avec le permis, là, qui arrive, là. Je pense trop aux voitures. comme ça, c'est fait. Hop. Donc, ça me restera de mettre 10 euros dedans. Là, donc, à 25 euros. Et les 5 euros qui restent, je vais le mettre dans le défi suivant. qui va donc jusqu'à 21 euros. Il me restera donc 15 euros à mettre. Donc, 5 euros, 5 euros, 5 euros. 5, 5, 5. Qu'est-ce qu'on va se mettre pour 5 euros ? On va se faire la tortue. Alors, je vais juste faire la petite croix. 3 euros. Et les petites bulles ici à 1 euro. Et les toiles ici à 1 euro. Ça nous fait donc 5 euros. Et je vais m'amuser à les colorier hors caméra. Voilà. Alors, on va juste terminer avec le défi d'or. Donc, comme je vous ai dit, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1,50 euros. Hop là. 1,50 euros. Voilà. Donc, on a, on a, on a, on a, on a, 2, non, 3 pièces de 10 centimes. Parce qu'on va passer juste derrière là. On a dit 3 pièces de 10 centimes. 1,2 et 3. Et 1,2,3,4,5,6 pièces de 20 centimes. 1,2,3,4,5,6 pièces de 20 centimes. Voilà. Les pièces cuivrées, puisqu'on y en a une pièce de 5 centimes, une pièce de 2 centimes. 1,2,3,4 pièces de 1 centime. Qui sont juste là. Et en plus, on a fini déjà un rouleau. 2,3,4. Voilà. Comme ça, on est good. On a tout, tout, tout placé. Dans les défis. C'est topissime. Et pour terminer, et après, mais je vous laisse, on va se faire le petit défi flash. Donc, donc, donc. 4. Et c'est faire un lancé de Monopoly. Alors, comme moi, du coup, je vais faire l'autre. C'est l'équivalent. Donc, c'est parti. Je reprends mon autre classeur. Donc, des défis à long terme. Et on va faire un autre lancé. Et on fait un numéro 3. Hop. 1, 2 et 3. La guerre. Et la guerre, c'est quoi ? Il n'y a rien. La guerre, c'est rien. Bah, écoutez. Bah, je ne mets rien. Voilà. On va dire que ça va être ma petite case bonus où je ne mets rien du tout. Voilà. Je suis à combien ? 41 euros. Ouais. Bah, écoutez. On ne met rien. On reste comme ça. C'est cool. Bah, voilà. Bah, écoutez. C'est tout bon pour moi. On a fait le... Bah, voilà. On a rempli tranquillement le porte-monnaie. Une nouvelle semaine va commencer. J'espère que vous, voilà. Ça s'est bien passé votre semaine. Que vous faites de belles économies. Je sais que c'est difficile en ce moment avec cette inflation. Mais c'est juste horrible. Ça augmente de partout. Franchement, mais je ne sais pas comment on va vivre. On essaye. On fait du mieux qu'on peut. J'ai envie de dire. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Là, juste pour vous dire. On a fait la visite de contrôle de monsieur. On est resté... Quoi ? Allez, deux minutes. Allez, trois minutes dans le bureau. Juste pour dire. Ça va ? Ça s'est bien passé ? Vous avez plus mal ? On est ressorti 45 euros la consultation. Je me dis. Mais attends, mais même les consultations, c'est devenu super cher. C'est devenu super cher. Donc, ouais. Ça devient compliqué. Tout augmente. Donc, même les soins. Je trouve qu'il y a de moins en moins de médicaments qui sont remboursés. Il y a moins de... Enfin, ouais. Tout augmente. La nourriture. L'essence. On n'en parle même pas en plus avec la grève. Mais les revenus, eux, ben... Voilà. Ça augmente à peine. À peine, à peine, à peine. À quand l'augmentation qui va se... Voilà. Qui va, comment dire, nous permettre de vivre... Pas comme des fous, mais au moins bien. Au moins bien. Sans se priver. Ou voilà. Je sais pas. Ça devient compliqué. T'es là. T'es en train de compter le moindre centime. T'es... Bon, déjà, avant, il fallait faire attention. Mais là, je trouve que c'est pire. En fait, tu peux même pas te faire plaisir. Donc, du moins, si tu te fais plaisir, t'es en mode, wesh, tu manges des pâtes pendant un mois ? Enfin, ouais. Je sais pas comment vous expliquer. Mais je trouve que c'est... C'est trop. Cette inflation, franchement, c'est trop. Et il y avait une photo qui m'avait interpellée sur... Ou ça, sur Instagram, je crois. D'une femme qui avait fait... Pas un retour de course, mais qui avait pris en photo son plan de travail pour 100 euros de course. Où c'était blindé d'un bout à l'eau de son plan de travail. Mais vraiment, quand je dis blindé, blindé, et même donc posé par-dessus. Et ça, c'était en 2020. Et le retour de course aujourd'hui pour le même montant de 100 euros. Où il y avait quasiment rien. Quasiment rien. Enfin, non, il n'y avait rien. Par rapport à la photo d'avant, il y a deux ans. Clairement, il n'y avait rien. Donc, c'est... Ouais, c'est choquant. C'est... Ça fait peur. Ça fait peur. En plus, il y a là, je... Sur les groupes Facebook où tout le monde se dit, allez, venez, on fait des stocks. Mais non, les gars. Non, si vous courez faire des stocks, c'est là où vous allez faire venir l'inflation plus vite. C'est bon, là, on est déjà en train de morfler avec l'inflation. Calmos, s'il vous plaît. Soyons pas... Je sais pas. Je vais pas dire débile. Mais après, je comprends les gens qui veulent faire des stocks. Parce qu'apparemment, l'inflation, ça va être de pire en pire. Il y a même apparemment des pays qui poussent leur population à faire des stocks avant cette grosse inflation. Donc, ouais, je sais pas. Dites-moi, vous, si vous comptez faire des stocks ou pas des stocks. Ou comment vous... Est-ce que vous arrivez à vous faire malgré tout plaisir ? Avec sainte inflation ou pas ? Enfin, voilà. Je serais curieuse de savoir tout ça. Enfin, bon, bref. Moi, je suis quand même plutôt contente de ma semaine. J'espère faire un max d'économie encore cette semaine. Même si j'ai vraiment envie de faire plaisir à ma fille pour son anniversaire. Mercredi. Donc, on verra bien comment ça va se passer. Moi, en tout cas, je fais plein, plein, plein de gros bisous. Je vous remercie tous d'être là. De vous abonner à la chaîne, de liker, tout ça. Ça me fait super plaisir. Merci infiniment. Et je vous dis à vendredi pour le bilan de la deuxième semaine. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada